Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de La France en Transition. Chaque jour de la semaine à 17h, nous sommes ensemble pour parler des objectifs de développement durable, avec un regard volontairement concret et constructif. Les règles du jeu, elles sont très simples, ce sont les mêmes qu'hier, ce seront les mêmes demain. Ces émissions sont réalisées avec vous, derrière votre écran. N'oubliez pas de vous emparer du hashtag La France en Transition. Posez vos questions, commentez, partagez et ensemble, montrons qu'il y a des solutions, des pistes, des réflexions, de l'action. Comme chaque jour, des intervenants sont à distance en direct, nous vous proposerons d'aller plus loin sur certains points clés liés à l'agenda 2030, mais aussi à faire pause sur certaines réflexions de fond. Car ne l'oublions pas, oui, il faut aller vite, mais non, il ne faut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Il faut savoir ralentir pour réfléchir avant d'aller rapidement vers des actions concrètes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les effets et les enseignements de la crise sanitaire dans la prise en compte des inégalités et des solidarités. Nous allons parler de transition plus juste, de justice sociale. Nous allons nous poser sur les enjeux de transition écologique pour imaginer une société plus résiliente. Nous allons montrer quelques pistes inspirantes de solutions et vous retrouverez plus d'informations sur tout ce que nous allons aborder sur le site anniversaire-odd.fr. Nous allons voir ensemble à quel point il est fondamental de se parler. Il ne s'agit plus de rester chacun dans son couloir, dans son silo. Les solutions viennent quand elles sont notamment portées par une diversité d'acteurs, des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs de la société civile. Et savez-vous également qu'aujourd'hui, ce matin, les Nations unies ont lancé la décennie de l'action. 10 ans pour transformer, changer, avancer, agir. 10 ans. Carlotta Gradin, bonjour. Vous êtes la vice-présidente plaidoyer d'ONU Femmes France. Alors, ONU Femmes France, c'est une association relais d'ONU Femmes. C'est une agence qui dépend de l'ONU pour l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Vous avez piloté en France notamment le déploiement de campagnes marquantes, comme le mouvement E4She ou la campagne Orange Day. Et alors, depuis hier soir, on l'a lancé dans l'émission d'hier, nous avons mis à place un quiz assez spécial avec vous. De quoi s'agissait-il, Carlotta ? Et en quelques mots, quels enseignements pouvons-nous en tirer ? Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? On vous entend très bien, Carlotta. Super. Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Vous avez très bien présenté en deux mots ONU Femmes France. Effectivement, nous avons mis en place un quiz sur les inégalités entre les femmes et les hommes et les ODD. Et du coup, ma intervention va plutôt porter sur les résultats de ces quiz et en analyse avec l'actualité et la crise sanitaire. Alors, on les voit s'afficher effectivement, ces réponses. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? En fait, déjà, la crise sanitaire menace de marquer un récule mondial des droits des femmes, et notamment de l'ODD numéro 5 qui concerne l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Toutefois, elle offre aussi une occasion unique pour repenser nos modèles de développement. Et en fait, il est désormais urgent de placer les femmes au cœur même des efforts de redressement afin d'obtenir des résultats meilleurs et durables. Le problème des inégalités économiques commence malheureusement dès le plus jeune âge. En effet, les filles, alors qu'elles réussissent mieux à l'école, sont majoritaires dans les filières qui assurent moins de débouchés professionnels. Et on le voit avec le quiz. En effet, parmi les élèves ayant au moins 10 des moyennes dans les matières scientifiques, 27% des filles vont demander une terminale S contre 41% des garçons. Et après leurs études, cela s'est traduit par un phénomène de ségrégation professionnelle qui, pour la faire simple, fait que les femmes ont tendance à être concentrées dans les mêmes métiers et dans les secteurs où la rémunération est basse. Et cela nous amène à l'ODD numéro 8. En effet, en France, 62% des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes. Et pour faire un lien avec la crise sanitaire, d'après l'Organisation Internationale du Travail, la crise sanitaire va provoquer la disparition de près de 200 millions d'emplois, dont beaucoup dans les secteurs majoritairement occupés par les femmes. Et c'est assez paradoxal parce qu'alors qu'en France, les femmes ont un niveau d'éducation plus élevé, elles sont victimes d'inégalités dans le secteur professionnel, qu'il s'agisse des revenus, du temps d'emploi et aussi du type de contrat. Et concernant les revenus, nous avions une question. Et la réponse, eh bien, c'est malheureusement le fait qu'en équivalent de temps plein, les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes dans le secteur privé. Et la situation économique des femmes est encore plus difficile lorsqu'elles s'occupent seules de leurs enfants. Et en France, il faut savoir que 85% des familles monoparentales sont composées par une femme seule et un ou plusieurs enfants. Et les femmes représentent 53% des personnes pauvres et 65% des personnes qui rénoncent ou reportent des soins pour des raisons financières. Dans le quiz, on avait aussi des questions sur les violences à l'encontre des femmes. Et ces violences ont malheureusement augmenté pendant le confinement en France, mais aussi partout dans le monde. Et pour vous donner un exemple, les appels d'urgence pour violences conjugales ont triplé par rapport à 2019. On avait 9% des appels en 2019, 19% avant le confinement, pour arriver à 25% pendant le confinement. Et ensuite, une autre question concernant les féminicides. Il faut savoir qu'en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Ce qui fait qu'il y a eu une augmentation de 21% par rapport à l'année 2018, qui a compté 121 victimes. Tout cela pour vous dire que l'égalité femmes-hommes est au cœur du développement durable prôné par l'agenda 2030. Mais des grands efforts restent à faire, car pour nous, pour ONU Femmes France, il ne saurait y avoir de développement durable sans égalité des genres. Et je vous remercie beaucoup pour nous avoir donné la parole sur ces vastes sujets de l'égalité femmes-hommes. C'est trois minutes. Trop peu pour tous les sujets qu'on pourrait traiter ensemble. C'est trop peu, évidemment, Carlotta. Merci pour cet éclairage à chaud. Les chiffres sont saisissants, assez stupéfiants. Je vous encourage derrière votre écran à suivre ONU Femmes France, à suivre leurs actions. Et également, je vous renvoie vers votre étude de novembre, l'étude ONU Femmes France de novembre 2019 sur la transversalisation du genre dans les ODD. C'est très éclairant également. Merci beaucoup, Carlotta. Merci beaucoup et bonne séance. Au revoir. Permettez-moi de vous présenter maintenant nos prochains invités. Alors, ils sont à distance. Elles sont à distance, mais elles sont bien avec nous. Lorraine Chenel, vice-présidente de la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Maria Aledgrin, présidente de ATD Quart Monde. Et Edith Maruéjoul, fondatrice et directrice du bureau d'études La Robe. On va commencer cet échange avec vous, Lorraine Chenel. Vous êtes la vice-présidente de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, donc la CNCDH. En quelques mots, quel est le rôle de cette organisation ? Bonjour. Merci pour l'invitation. La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, c'est une commission, c'est un organe indépendant, qui est composé de 64 membres, à moitié pour des ONG et à moitié pour des personnes qualifiées, et qui a pour charge de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits de l'Homme et de rendre compte aux instances internationales, type ONU ou aux commissions européennes, des droits de l'Homme en France. Alors, vous avez mis en place un observatoire de l'état d'urgence sanitaire au sein de votre organisation. Pourquoi vous avez décidé de lancer cet observatoire ? Alors, dès le début du confinement, on a eu des retours assez dramatiques, notamment des ONG, de la situation sur le terrain et de l'aggravation de la situation des personnes les plus vulnérables. Donc, ça nous a paru important de monitorer ces difficultés, d'autant qu'il y avait peu d'informations par la presse. Et ce qu'on a constaté, vraiment, c'est une aggravation des inégalités existantes, un renforcement de phénomènes qu'on connaissait déjà, mais qui sont devenus cruciaux. Et en particulier, aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur deux ODD, qui sont la question évidemment de l'accès à la santé et les bien-être, l'ODD 3, et le 10 sur les inégalités. Et la crise sanitaire, est-ce qu'elle a accéléré ? Est-ce qu'elle a vraiment participé à cette accélération d'émergence de ces nouvelles inégalités, même si ce n'est pas totalement nouveau finalement ? En fait, elle les a rendus visibles. Par exemple, sur ce qui concerne la santé, elle a vraiment bien mis en évidence la question des inégalités sociales de santé. Le fait que, par exemple, dans certains quartiers, comme dans le 93 ou dans les quartiers populaires autour de Lyon, la population avait une surmortalité parce qu'elle avait beaucoup de comorbidités, un mauvais état de santé parce qu'elle a du mal à trouver un médecin, parce qu'elle a du mal à financer un médecin, parce qu'elles ont plus de problèmes type diabète, parce qu'ils ont des métiers plus difficiles, où c'est difficile de faire respecter les règles de protection, comme pour les livreurs par exemple, ou comme on l'a pu le voir autour d'Amazon, et qu'aussi un certain nombre de fragilités, par exemple sur des publics isolés ou des personnes âgées, on se retrouverait avec des difficultés particulières, aggravées en période de confinement. D'accord. On se souvient, au début du confinement, il y avait un fort ressentiment anti-asiatique. Est-ce que ça s'est calmé ? Est-ce que ce ressentiment s'est transformé en un ressentiment vers d'autres populations ? Comment ça se passe ? Alors globalement, on a constaté, en effet, parce qu'on est rapporteur national sur le racisme, on a vu des phénomènes de racisme, une grande hausse au début du racisme anti-asiatique, puisqu'on accusait tous les asiatiques d'être chinois, ce qu'on a, et de propager l'épidémie. Après, ça s'est déplacé sur d'autres populations, par exemple sur les publics immigrés, ou dans les immeubles, on a pu par exemple les accuser de ne pas respecter les règles de sécurité, et de propager l'épidémie. Pareil pour les publics de réfugiés ou de migrants aussi. Et très bizarrement, on a aussi vu une résurgence du complot antisémite, par exemple sur les réseaux sociaux, accusé de propager l'épidémie. D'accord. Lorraine Chanel, merci. Vous restez avec nous et on va continuer de dialoguer. Marie-Alain Edgrar, vous êtes la présidente d'ATD Quart Monde. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes une présidente toute récente, puisque c'est en juillet que vous avez été, je crois, nommée présidente ou élue présidente d'ATD Quart Monde. Est-ce qu'on peut juste rappeler les missions principales d'ATD Quart Monde ? En deux mots. Bonjour à vous. Merci de m'avoir invitée. Alors, ATD Quart Monde, agir tous pour la dignité Quart Monde. Nous sommes une ONG qui a 60 ans, qui lutte contre la grande pauvreté, mais qui lutte pour l'égale dignité de tous, pour n'oublier personne, partir des plus pauvres, je vais vous le redire pendant quelques minutes, partir des plus pauvres pour bâtir ensemble une société où l'égale dignité de tous est vraiment présente. Est-ce que la grille, puisque cette semaine, c'est une semaine anniversaire des ODD, mais c'est aussi une semaine pour éclairer ce qu'est cette trajectoire liée aux objectifs de développement durable ? Est-ce que cette grille de lecture, cette grille des ODD vous sert, est utile dans vos travaux ? Bien sûr. Vous savez, notre combat, depuis 60 ans, il est sur les droits. Et les ODD, c'est un combat qui est à partir des droits. Donc, je dirais que quel que soit l'ODD, si le projet, l'expérimentation sur cette ODD est pensée à partir des plus pauvres et avec les plus pauvres, alors nous sommes à peu près sûrs de n'oublier personne. Parce que s'il y a bien un combat que nous avons mené au niveau international, pour que ce soit reconnu et entendu de tous, c'est vraiment de n'oublier personne. Et dans n'oublier personne, il y a n'oublions pas les plus jeunes également. C'est une question que je voulais éclairer un petit peu avec vous, la question de la scolarité. La scolarité, elle est importante et on a vu avec le confinement qu'il y avait un fort décrochage. C'est important. En particulier, comme de par hasard, en particulier dans les milieux défavorisés. Comment est-ce que vous avez un état des lieux par rapport à ça et comment on peut faire en sorte de stopper ce cas de figure ? Alors, la question de la scolarité et la question de la réussite à l'école, Carvota le disait tout à l'heure, les filles avec les différences, mais en particulier les enfants, les jeunes qui vivent dans des milieux défavorisés, très défavorisés. On l'a vu avec le confinement, les écarts qui existent déjà trop dans notre pays. Je vais juste vous donner un chiffre pour que l'on se rende un peu compte quand même. Dans notre pays, à ce jour, il y a 3 millions d'enfants, de jeunes, dans notre système scolaire obligatoire, donc jusqu'à la fin de la troisième, qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, ça veut dire qu'il y en a 3 millions qui, dans notre système obligatoire, ont des difficultés pour pouvoir faire leurs devoirs scolaires chez eux, pour pouvoir apprendre de façon à avoir un coin-soi, pouvoir avoir tout le matériel pour l'école, également avoir les codes de l'école. Vous savez, ce langage de l'école qui est si particulier et que tout le monde n'a pas, parce que nous avons eu des parcours différents. Alors, hélas, avec le confinement, nous nous sommes rendus compte qu'on parle de décrocheurs. Moi, je parle de décrochés, parce que ce ne sont pas des décrocheurs, mais des jeunes et des enfants qui ont été décrochés de notre système scolaire. Et je ne suis pas en train de montrer du doigt les enseignants qui se sont donnés du mal et qui se donnent vraiment beaucoup de mal. Mais il faudrait prendre davantage de temps dans notre système scolaire en France pour que les enseignants puissent se poser des questions sur les pédagogies qu'il faut employer pour que tous les enfants puissent réussir, pour que tous les jeunes puissent réussir. Partir de l'enfant, du jeune qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tout le monde, c'est possible. Marie-Alain Edgrar et Lauren Chenel, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que cette crise de la Covid permet également, donc on voit, elle permet hélas d'accroître certains clivages, certains ressentiments. Est-ce qu'elle permet également, positivement, de faire émerger de nouvelles solidarités, d'une nouvelle fraternité également ? Est-ce que vous le constatez, ça ? Marie-Alain Edgrar, peut-être ? Je ne sais pas vous dire de nouvelles solidarités, mais des solidarités que l'on n'a pas l'habitude de nommer. C'est-à-dire que dans les quartiers dits les plus défavorisés de notre pays, durant le confinement, les personnes qui vivent dans la grande précarité, vous savez, sont quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, sont quand même avec des pathologies qui sont les plus à risque avec cette épidémie. Donc évidemment, elles ont eu peur de sortir. Et ce que nous avons constaté, ce qu'elles nous ont dit, c'est que les jeunes de ces quartiers, qui sont toujours montrés du doigt pour des trafics, pour ne pas réussir à l'école, etc., ce sont eux qui se sont mobilisés pour aller faire les courses pour ces personnes, pour aller les soutenir, pour aller parler avec elles, pour prendre soin de ces personnes et de ces familles. Et je trouve que ces solidarités-là, il faut aussi savoir en parler. Oui, je pense que c'est important d'en parler, effectivement. Lorraine Chenel, pareil, est-ce que vous constatez quelque chose comme ça ? Oui, oui, tout à fait. Il y a eu vraiment, surtout au début de l'épidémie et du confinement, ça a été beaucoup laissé à la charge des associations, la gestion des personnes vulnérables. Et il y a eu un énorme effort qui a reposé sur des milliers de bénévoles qui se sont chargés de venir en aide à des personnes. Et par exemple, pour revenir sur l'école, quelque chose qu'on a vu, c'est-à-dire plein de solidarité, de tissus de parents d'élèves, d'enseignants trouvant des solutions pour faire des photocopies, pour s'assurer qu'absolument personne, même ceux qui n'avaient pas de liaison Internet, ceux qui étaient dans des mauvaises conditions de travail, puissent continuer à suivre leurs études, notamment au niveau primaire. Et paradoxalement, c'est peut-être, en effet, dans les quartiers où les situations sont les plus difficiles, qu'on a eu aussi le plus d'efforts de solidarité. Merci à toutes les deux. J'aimerais qu'on parle, avant de discuter avec Edith, Marie et Joule, et d'une initiative, on va en parler après avec le Conseil départemental de la Gironde, j'aimerais, Marie-Hélène Grard, qu'on parle très rapidement d'une initiative, Territoires zéro chômeur longue durée. C'est une expérimentation qu'ATD Carmond a impulsée, et ça montre aussi, finalement, en tout cas moi, c'est ce que j'en vois, ça montre l'importance du dialogue entre les organisations. Ça s'est passé comment, cette création du projet Territoires zéro chômeur longue durée ? Territoires zéro chômeur de longue durée, l'idée de base est de dire que nul n'est inemployable. C'est-à-dire que ces plus pauvres que l'on montre du doigt, qui sont au chômage depuis trop longtemps, ils veulent un travail, ils veulent un emploi, comme tout un chacun. Ils veulent pouvoir faire vivre leur famille dignement. Et donc, sur des territoires de 5 000 à 15 000 habitants, je vais sans doute me tromper dans les chiffres, mais peu importe, sur 10 territoires en France, depuis trois ans, est expérimenté le fait d'aller rencontrer tous les chômeurs depuis plus d'un an, tous les chômeurs de longue durée, tous ceux qui sont au chômage depuis trop longtemps. Donc, sur ce territoire se mettent ensemble aussi bien des chefs d'entreprise que des artisans, que des agriculteurs, que des acteurs locaux, pour comprendre ensemble qu'est-ce qu'il manque dans ce territoire, quels sont les emplois qui sont encore à mettre en place pour que ce territoire, on vive mieux dans ce territoire. Et à force de discuter ensemble, de voir les choses ensemble, ils ont vu les emplois qui sont non pourvus sur ce territoire. Alors, je fais assez vite parce que je sais que nous n'avons pas trop de temps, mais de voir les emplois qui sont non pourvus, ensuite est créée une entreprise à but d'emploi. Une entreprise à but d'emploi qui ne va pas prendre les emplois, prendre les travaux que font les autres entreprises du territoire, mais qui va permettre de proposer aux personnes qui sont au chômage depuis trop longtemps de retrouver un emploi dans tel ou tel domaine. Parce qu'avec chaque personne qui a perdu son emploi depuis très longtemps, il y a un temps de dialogue assez long pour voir dans quel emploi, dans quels travaux, ils vont pouvoir reprendre le chemin du travail, le chemin de l'emploi. Il est proposé à chacun un CDI au SMIC à temps choisi. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas travailler à temps plein, ils choisissent le temps qu'ils souhaitent travailler. C'est donc un CDI au SMIC. C'est une expérimentation qui permet de montrer combien les personnes qui sont au chômage depuis trop longtemps veulent retravailler et peuvent retravailler. Et qui permet de montrer toutes les solidarités qui se mettent en place sur un territoire. Je veux juste vous donner un dernier exemple. C'est le maire de Colombel en Normandie qui le dit. Il dit, écoutez, par cette expérimentation depuis trois ans, nous avons vu, nous avons découvert des familles, des personnes que nous ne connaissions pas, qui ne venaient même pas au CCAS demander de l'aide à nos services sociaux de la mairie. Nous ne les connaissions pas du tout. Maintenant, elles sont employées dans cette entreprise à but d'emploi. Et elles participent à la vie collective, à la vie sociale de notre village. Elles viennent au fait du village. Elles viennent participer à la vie sociale de notre village. Merci, Marie-Alain Edgrar. Bonsoir et merci Lorraine Chesnel. Merci d'avoir participé à ce débat. Nous allons maintenant, je me tourne vers vous, Edith Marouéjol. C'est une façon de parler puisque je me tourne vers vous en visio, bien sûr. On va revenir sur le sujet des inégalités introduites en début d'émission par Carlotta Gradin d'ONU Femmes France. Vous, Edith Marouéjol, vous êtes fondatrice et directrice du bureau d'études La Robe. Et vous avez travaillé avec le conseil départemental de Gironde sur un levier pour réduire les inégalités de genre dans le milieu scolaire et ainsi sensibiliser les jeunes générations à ces questions importantes. La question du genre en milieu scolaire, de quoi parle-t-on, Edith Marouéjol ? Il faudrait allumer juste votre micro, s'il vous plaît. Ce sera plus simple. Je ne vous entends pas. Ok. Là c'est bon, on vous entend. Ça y est ? Ok, pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. De quelles inégalités on parle ? On parle des inégalités structurelles qu'on retrouve dans la société, c'est-à-dire à la fois l'inégale valeur du groupe social des filles, la question des stéréotypes qui créent à la fois la distinction et la ségrégation entre le monde des filles et le monde des garçons, mais aussi ce qu'on appelle le sexisme et puis l'homophobie. Donc le travail dans les collèges avec le département de la Gironde, main dans la main depuis dix ans, vise à lutter contre ces effets structurels, à les interroger, les déconstruire à la fois avec les publics, les intervenants en milieu scolaire, les enseignants, mais aussi, et c'est là l'originalité sur ce projet, avec les techniciens, les techniciennes et les constructeurs, les bâtisseurs des collèges. Ce travail se passe en bonne intelligence. Est-ce que tout le monde a bien compris les tenants et les aboutissants du projet ? Alors, c'est un travail qui se construit. C'est d'abord un travail qui part d'un diagnostic. Moi, je suis immergée 24 heures sur 24 sur les territoires et en particulier dans l'établissement scolaire, et un travail qui m'a amenée à penser aussi que la manière dont on aménage, dont on structure même un bâtiment, à la fois sa cour de récréation, mais pas uniquement aussi ses espaces à vivre, les foyers des jeunes, les aménagements qu'on peut mettre dans les collèges. Le type d'équipement, en fait, pose question sur la possibilité de relation aux filles-garçons et en tout cas produise aussi une inégale valeur entre ce qu'on appelle le monde des filles ou la place des filles, tout simplement à l'espace de cours, à l'espace central. Et donc, nous avons travaillé avec le département de l'Algiment d'abord à sensibiliser les professionnels techniques, ceux qui sont porteurs et porteuses de projets, pour qu'ils comprennent pourquoi c'était une démarche à engager avec les bâtisseurs. Puis, nous avons créé ce qu'on appelle une note de préaménagement égalitaire, c'est-à-dire que quand on construit un collège, il y a plein de contraintes de surface, la manière dont on situe le réfectoire, etc. Plus est ajoutée donc cette note que j'ai rédigée qui demande aux personnes qui vont répondre à l'appel d'offres de penser l'établissement, de penser les aménagements qui vont favoriser, permettre la relation entre les filles et les garçons. Puis ensuite, lorsque le département aura choisi un plan architectural, ce qu'on appelle une esquisse du bâtiment, je vais rédiger un document de 40 pages qui va dire ce qui, d'après moi, favorise, va permettre la relation filles-garçons et ce qui reste encore des freins ou une problématique qu'on va pouvoir retravailler avec les concepteurs. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est tout à fait clair. Merci beaucoup, Edith Marie-Joel. Effectivement, c'est un bon complément avec le propos introductif de Carlotta Gradin. Et puis, on va suivre ça de près. Plus d'infos sur anniversaire-odd.fr. Et j'en profite d'ailleurs pour vous, derrière votre écran, de commenter, partager, approprier vous le hashtag La France en transition parce qu'il faut montrer que nous sommes en transition. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Je vous propose de regarder une petite vidéo maintenant, super dynamique, réalisée par la communauté Make Sense. Elle nous parle d'une action associative de solidarité envers les publics vulnérables. Merci Lorraine Miller de Make Sense. C'est le programme Déconfiné mais solidaire. Make Sense présente le programme Réaction. Salut à tous, c'est Lorraine de chez Make Sense. Il y a environ quelques semaines, face à l'ampleur de la crise du Covid, on s'est posé les questions suivantes. Comment apporter notre soutien à ceux qui en ont le plus besoin maintenant ? Comment soutenir les personnes sans abri dans nos villes ? Comment maintenir du lien avec les seniors isolés chez eux ou dans des EHPAD ? Comment aider les agriculteurs locaux ? C'est la récolte. Comment prendre en soin de nos soignants, ceux qui sont en première ligne de la crise ? On manque de médicaments, on manque de matériel, on manque de masques, on manque de surblouses. Convaincu que même confinés, nous pouvons agir individuellement et collectivement en utilisant le digital. Nous avons pensé qu'il était temps de repenser entièrement notre organisation. C'est à ce moment-là que nous avons créé le programme Réaction, avec des associations et des entreprises partenaires, comme La Cloche, Antoureo, La Ruche qui dit oui, Mimosa, à qui on dit un grand merci. Avec ce programme, notre but était de promouvoir l'action concrète pour venir en aide à des populations fragilisées par la crise du Covid. Make Sense a recently launched an online emergency response. Nous avons construit des communautés virtuelles qui collectivement déploient leurs solutions auprès des plus vulnérables. Alors concrètement, comment ça marche ? Pendant une semaine, un mobilisateur ou une mobilisatrice Make Sense accompagne un groupe de 15 nouveaux participants. E-mails et réunions en ligne quotidiennes ont permis à nos 5000 bénévoles depuis le début du programme de se mettre en mouvement rapidement en étant guidés et accompagnés dans l'action. On n'est jamais le seul chez Messe. Les appels c'était vraiment beaucoup de chaleur humaine. Ils suivent trois grandes étapes qui correspondent aux différents piliers chez Messe. Le premier, c'est apprendre. Les participants vont comprendre les besoins des plus vulnérables. Ensuite, c'est créer. Ils vont agir en implémentant les solutions pour venir en aide à ces populations fragilisées par la crise. On se recueille, il y a des personnes sans-abri qui vont être logées. Et enfin, transformées. Ils peuvent proposer des actions qui n'apparaissent pas encore dans le programme ou devenir eux-mêmes mobilisateurs ou mobilisatrices. C'est incroyable de voir le nombre de personnes qui se sont mobilisées. En agissant ainsi, on espère créer une chaîne de la solidarité qui se propagera plus rapidement que le virus lui-même. Parce que nous pouvons toutes et tous agir à notre échelle. Nous espérons aussi que ces communautés ancrées localement resteront connectées mondialement afin qu'elles restent inspirées par les solutions qui prennent place peu à peu, partout dans le monde. Les résultats sont incroyables et c'est que le début. Le programme a commencé en France et s'est propagé aux États-Unis, en Angleterre, aux Philippines, au Pérou, en Belgique, au Mexique. Chaque semaine, depuis six semaines, nous avons triplé ou doublé de volumes de participants et de mobilisateurs. Chaque jour, on a des nouvelles personnes qui arrivent et qui ont envie de contribuer et de s'impliquer. Pour moi, comme le dit le programme, ça avait un sens. Le travail qu'on effectue compte vraiment parce qu'on utilise les solutions des associations qu'on met dans les mains des citoyens pour leur permettre de les appliquer et de les développer jour après jour. Les citoyens et citoyennes prennent conscience qu'ils peuvent agir à leur échelle et prennent confiance en leur capacité à faire, à innover et mobiliser autour d'eux. Et ainsi, non seulement, ils répondent aux besoins actuels, mais en plus, ils créent de la résilience dans leur communauté et s'assurent que l'on peut traverser non seulement cette crise, mais aussi toutes celles qui pourraient arriver. Nous devons rester soudés, seuls, mais ensemble, individuellement et collectivement, parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Rejoignez le mouvement ! L'action rend optimiste, s'occuper des autres en heureux, alors sors de ton catapé, viens nous retrouver. Voici le message de réaction. Merci beaucoup à nos amis de Make Sense et plus d'infos, bien sûr, sur anniversaire-odd.fr. Bonjour François, je mène. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur FNRS à l'Université de Liège, où vous dirigez l'Observatoire RUGO, l'Observatoire Mondial des Migrations Environnementales. Vous êtes spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement et membre du GIEC. Vous avez co-écrit l'ouvrage, notamment l'Atlas de l'Anthropocène, qui illustre les dégradations subies par la planète. François, je mène. Nos sujets du jour sont les inégalités et la solidarité. La crise de la Covid a révélé les fractures sociales, de grandes difficultés d'adaptation de populations les plus précaires, mais a révélé aussi de nouvelles solidarités. Et ce, d'ailleurs, a priori, à toutes les échelles. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes à la crise dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la lutte contre cette pandémie ? Assez peu. Il y a évidemment quelques traits communs. Les deux demandent une action urgente et radicale. Mais je pense malheureusement que depuis le début de la pandémie, on s'est largement laissé tromper et laissé abuser par quelques traits de ressemblance qui, en fait, camouflaient des différences très, très profondes. Je dirais que la première différence qui me semble essentielle, c'est que le changement climatique n'est pas une crise. Une crise, par nature, est éphémère, laisse entrevoir un retour à la normale. Dans le cas du changement climatique, il n'y aura pas de vaccin. Le niveau de la température ne baissera pas. Pas celui des mers et des océans non plus. Et donc, si les mesures radicales qu'on a prises contre le coronavirus ont été acceptées par une grande majorité de la population, c'est aussi parce que nous savions qu'elles étaient temporaires et qu'après cet effort, il y aurait un retour à la normale. Dans le cas du changement climatique, nous ne pouvons pas espérer de retour à la normale. C'est une transformation durable de nos sociétés qui demande donc des mesures de long terme que nous puissions tenir dans la durée. Ce n'est pas un confinement de quelques semaines ou de quelques mois qui résoudra l'affaire. Et puis, la deuxième différence essentielle que je veux pointer, c'est et on a vu beaucoup ces dessins de presse un peu idiots qui présentaient le changement climatique comme une sorte de deuxième vague à venir et qui viendrait à la suite de la crise de la COVID-19. Je pense que ces dessins et le narratif qui allaient avec sont d'un aveuglement sans nom. En réalité, le changement climatique n'est pas une crise future, il est déjà là et donc nous ne devons pas voir la crise du coronavirus comme une sorte de répétition générale ou de préfiguration du changement climatique. La réalité, c'est que le changement climatique est déjà là depuis au moins 20 ans et ce qui fait que nous ne prenons pas de mesures urgentes et suffisamment radicales, c'est que les morts ne sont pas encore à nos portes, c'est que les victimes sont largement de l'autre côté de la Méditerranée, de la même manière que les premières victimes de la COVID-19 étaient en Chine et c'était le moment où nous parlions encore de grippettes et où nous n'imaginions jamais que nous devrions un jour nous confiner et donc je crois qu'il faut réaliser que le changement climatique est déjà là et que ce n'est pas une crise mais une transformation profonde et durable de nos sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas quelques enseignements à tirer de la réaction que nous avons sur la crise actuelle ? Quelques petites choses qu'on pourrait peut-être garder pour se mettre un petit peu plus en action ? Je dirais davantage que des petites choses et je pense que la crise a pour beaucoup été également une sorte de chemin de Damas qui leur a permis de réaliser l'ampleur de l'empreinte humaine sur l'environnement et la manière dont nous étions très dépendants des atteintes à l'environnement y compris dans notre santé. Et donc moi je tirerai deux grandes leçons dont j'espère nous pourrons nous aspirer pour la lutte contre le changement climatique. La première c'est la réalisation qu'il nous était malgré tout possible de prendre des mesures urgentes, radicales et aussi très coûteuses. Nous avons provoqué une crise économique purement artificielle pour protéger la vie des plus âgés, des plus vulnérables, des plus fragiles dans nos sociétés. Et la deuxième leçon, je crois que c'est une leçon de solidarité qu'il faut tirer. Alors qu'on nous répétait depuis des mois, sinon des années, que désormais les vies humaines ne comptaient plus et que c'était le profit qui passait avant tout, on a quand même mis entre parenthèses toute activité économique pendant des mois et on continue aujourd'hui encore à vivre un peu au ralenti pour préserver la santé et la vie des plus vagiles dans notre société. Et donc je trouve qu'il y a là une formidable leçon de solidarité qui nous est donnée par la jeunesse, qui accepte de sacrifier une partie de ses projets, une partie de son avenir, une partie de son bien-être économique pour protéger les plus fragiles dans la société. Je trouve que l'effort, le sacrifice consenti par les jeunes n'est pas assez souligné et je le trouve absolument remarquable de solidarité. Et donc je crois que c'est une très belle leçon sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La grande question, si on la transpose de changement climatique, c'est de savoir comment nous allons pouvoir étendre cette solidarité au-delà de nos frontières puisqu'on sait bien que la lutte contre le changement climatique ne peut pas s'arrêter malheureusement à nos frontières nationales et que la crise du coronavirus a été gérée de façon très très nationale, presque nationaliste parfois, alors qu'il s'agissait évidemment d'une crise mondiale. Oui, finalement, il y a des leçons à tirer individuelles, bien sûr, mais à toutes les échelles aussi, y compris les plus hautes. Y compris les plus hautes, notamment par rapport à la nécessité d'une plus grande coopération internationale. Moi, ma grande inquiétude, c'est que la coopération internationale ressorte en lambeau de cette crise puisqu'on a vu la manière dont elle avait été gérée au niveau strictement national et qu'on voit que les frontières restent largement fermées aujourd'hui encore. Amis internautes, amis qui êtes derrière votre écran, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. Je les reçois ici. Merci en régie. Ils reçoivent les questions, ils me les reroutent ici. Cette émission se co-construit avec vous et y compris sur le hashtag La France en transition. François Jemen, est-ce qu'on peut, on l'a entendu, est-ce qu'on peut se dire que cette crise finalement peut avoir des aspects bénéfiques dans le sens où on retrouve une sorte de projet commun ? On se remet à penser ensemble sur quelque chose qui, là, est une réaction à court terme, mais qui va, on peut l'espérer, nous servir ? Bien sûr, si nous parvenons à en tirer des leçons, je n'aime pas l'idée de dire que la crise était bénéfique. Je crois que la crise n'est bonne pour personne et je pense en particulier aux familles qui souffrent de la maladie et encore plus évidemment à celles qui ont perdu un être cher. Et donc, ça a quelque chose d'un peu indécent pour ces familles de dire que finalement la crise est bénéfique. Par contre, j'espère que nous pourrons tirer des leçons de cette crise qui, effectivement, pourront être bénéfiques pour la société. Une enquête de Destin commun publiée la semaine dernière révèle par exemple que quasiment 7 Français sur 10 n'aspirent pas à revenir au monde d'avant, n'aspirent pas à revenir à la normale, mais au contraire aspirent à un changement de modèle, à ce qu'on a appelé parfois le monde d'après. Et donc, on voit bien que cette crise était l'occasion d'une prise de conscience pour beaucoup, sans doute de la prise de conscience des limites d'un certain modèle économique dans lequel nous vivions, et donc la grande difficulté aujourd'hui, je crois, cela va être non pas seulement de tracer un horizon commun, mais aussi de baliser le chemin qui nous mène jusqu'à cet horizon. On a quelque part cet horizon du monde d'après qui était imaginé, rêvé et décrit. La grande question, je crois aujourd'hui, c'est de savoir comment on y arrive et comment on balise le chemin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi comme hiatus, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de monde d'après. 70% des Français, selon un sondage, parlent du monde d'après et pensent qu'il ne faut pas revenir au monde d'avant. Sauf qu'on a l'impression aussi que quand on leur met en face des idées, des propositions pour changer, parfois radicalement leur mode de vie, là, on n'est plus dans les 70%. court terme, long terme, comment on peut le comprendre ? Bien sûr, je pense qu'il y a aussi un grand sentiment d'isolement encore, parfois, qui prédomine, et le sentiment, quelque part, d'une certaine forme d'injustice, que certains seraient les seuls à changer et à faire des sacrifices, pendant que d'autres continueraient à se servir, en quelque sorte, sur le dos des autres. Et donc, je crois que si on veut vraiment faire advenir ce monde auquel aspirent 70% des Français, je pense qu'il est vraiment essentiel de mettre en place des mécanismes d'équité et de justice sociale qui permettent précisément d'entraîner l'ensemble de la population dans un projet auquel ils aspirent. Sinon, ça restera toujours perçu comme une sorte de contrainte qui s'applique injustement et auquel beaucoup chercheront à échapper. François Jemen, on a des questions d'internautes, une question de Marco. François Jemen, vous êtes enseignant. Quelles sont, selon vous, les compétences et les connaissances à acquérir pour être en capacité d'agir et être porteur de la transition écologique nécessaire ? Je dirais qu'il y a deux priorités qui me semblent essentielles. La première, c'est de revaloriser, de refinancer massivement l'enseignement et la recherche en France. Moi qui habite en France mais travaille en Belgique, je vois de façon criante les différences entre les deux pays. entre mes collègues, la Belgique n'est pas un Eldorado, mais vraiment le fossé entre ces deux pays en termes de financement et de moyens donnés à l'enseignement et la recherche vraiment est béant. Et je vois les difficultés dans lesquelles sont mes collègues français. Il y a quelque chose d'absolument insupportable, ne serait-ce que en ce qui concerne les niveaux de salaire des enseignants-chercheurs. Ça c'est vraiment la première priorité pour la France en termes d'enseignement et de recherche. La deuxième priorité à mon sens, c'est de déconstruire complètement la manière dont dans les universités nous avons produit et enseigné les connaissances. Nous avons toujours séparé jusqu'ici les sciences naturelles des sciences sociales. Et ce sont des cursus complètement séparés. C'est-à-dire qu'on a des étudiants en sciences sociales qui vont sortir sans jamais avoir fait une seule équation mathématique au cours de leur scolarité et des étudiants en sciences naturelles qui vont sortir sans avoir aucune véritable conscience de ce qu'est un mouvement social. Et je caricature à peine, on sait que beaucoup d'étudiants s'inscrivent dans des cursus de sciences sociales avec la garantie de ne plus jamais faire aucune équation ou aucun graph au cours de leur scolarité. Je crois que cette idée de séparer sciences naturelles et sciences sociales aujourd'hui n'a plus de sens. À l'heure de l'anthropocène qui nous dit précisément que la Terre et le monde ne sont plus qu'une seule entité, je pense qu'il faut véritablement pouvoir amener les étudiants à travailler sur des sujets de façon pluridisciplinaire et ne plus les cantonner dans des disciplines. Et donc je pense qu'il faut revoir radicalement la manière dont nous avons organisé la recherche et l'enseignement. Mais pour cela, je le répète, il faudra un financement conséquent. Il faudra faire de ces questions une vraie priorité au niveau national. Vous avez abordé un point fondamental, un point qu'on a abordé hier et j'ai l'impression qu'on va aborder dans chacune des émissions de la semaine, l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Il faut qu'il y ait du dialogue, il faut qu'il y ait de l'écoute. C'est fondamental. Si par exemple les questions d'environnement ont souvent été reléguées au second plan des priorités politiques par les dirigeants, ce n'est pas juste parce qu'ils considéraient que c'était des questions secondaires, c'est aussi parce qu'au cours de leur formation, on n'avait jamais insisté sur l'importance de ces questions. On les avait toujours traitées comme des questions un peu techniques qui pouvaient être déléguées à des experts et qui n'étaient pas véritablement entrées en démocratie, qui n'étaient pas véritablement entrées dans le débat politique. Je pense que c'est tout l'enjeu aujourd'hui et certainement les objectifs du développement durable peuvent être un véhicule approprié pour faire entrer ces enjeux en démocratie. François Jomène, j'ai une question de Louise. Ce sera une dernière question. La question est la suivante. Les migrations climatiques sont-elles un levier pour faire prendre conscience au gouvernement de l'urgence climatique ? Ça serait atroce de le faire. Je sais que beaucoup d'activistes du climat le font. Je sais que beaucoup on entend il faut que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre sinon nous allons avoir des millions de migrations climatiques. Soyons clairs, ce type de discours est un discours xénophobe qui ne sert absolument pas les intérêts des migrants et qui conduira vraisemblablement les États non pas à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre mais à fermer davantage leurs frontières. Et donc je ferai vraiment très attention avec ce type de discours d'instrumentalisation des migrations qui présentent les migrations comme un risque ou comme une menace future alors que ces migrations existent déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, le changement climatique est un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde et que ce sont des migrations qui demandent aujourd'hui des réponses politiques plutôt que d'agiter les migrants comme des épouvantails pour faire peur aux États et aux populations dans l'espoir de les convaincre de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je sais que ce discours est bien intentionné mais vraiment l'enfer est pavé de bonnes intentions. Merci François Gemmène. Je me tourne vers vous. On y reviendra peut-être. On n'hésitera pas à poursuivre le dialogue. Avec vous Yannick Prost, vous êtes le chef de la mission Réserve Civique. C'est une initiative lancée en 2017 par le gouvernement pour appuyer les associations et encourager l'engagement de tous. Et alors vous avez lancé une plateforme, une plateforme de mise en relation, jeveuxaider.gouv.fr. Est-ce que vous pensez Yannick Prost que la crise Covid a accéléré la prise de conscience et cette notion d'engagement s'est trouvée aussi encouragée auprès des citoyens ? Est-ce que vous avez également quelques chiffres du coup à nous donner ? Oui, alors en fait la Réserve Civique est née véritablement sur le plan légal en 2017. Après les attentats de 2015, déjà le tragique irruption dans notre vie quotidienne avait poussé des milliers de citoyens à poser ses services pour la collectivité, pour l'intérêt général. Et le président de la République, en son train, avait déjà cherché à donner cette chance par la mise en place d'un dispositif public d'engagement qui serait accessible à tous, sans titre, sans diplôme, sans compétence particulière. Venez tel que vous êtes et donnez votre temps au service de la République. C'est véritablement avec la Covid-19 et la mobilisation qu'avait appelé le président Emmanuel Macron quelques jours après le début du confinement qui a relancé ce dispositif avec une reconstruction à partir de zéro d'une plateforme. En quelques jours, nous avons été capables de recevoir 300 000 bénévoles, 300 000 bénévoles qui sont inscrits pour répondre à cette demande de mobilisation sur des actions de solidarité, d'aide aux plus démunis, d'aide alimentaire, de regarder les enfants des personnels soignants. Et en face de ces 300 000 personnes, il y avait 4 000 organisations, 4 000 organisations qui peuvent être des collectivités territoriales, qui peuvent être des associations de solidarité, mais qui peuvent être aussi des services de l'État qui ont ainsi proposé des missions à l'engagement de nos citoyens. Donc 300 000 bénévoles, 110 000 participations. En fait, on a eu plus de bénévoles que de missions. Et notre but maintenant, c'est de pérenniser ce dispositif, cet élan, pour faire de l'engagement quelque chose qui soit véritablement au cœur des politiques publiques. Oui, donc sans pour autant dire effectivement que la crise a eu un effet bénéfique. On ne va pas le dire. C'est assez énorme quand même. À l'heure où nous parlons d'une sorte d'une insensibilisation de la jeunesse, c'était ce qu'on disait avant le confinement quand même. Là, on a l'impression que finalement, il y a eu une volonté de s'engager. Ça peut rendre optimiste. Je ne crois pas qu'il y ait eu un désengagement ou un désintérêt de la jeunesse. Un certain nombre d'études, notamment France Stratégie, il y a 4 ou 5 ans, avaient déjà montré combien les jeunes attendaient de pouvoir s'engager. Le gros problème, d'ailleurs, est plutôt une asymétrie entre l'offre et la demande. On a plus de candidats dans les missions que d'offres de missions. Et notamment parmi les jeunes. Les jeunes veulent s'engager. Les jeunes veulent s'engager. Notamment, le premier domaine d'engagement que réclament les jeunes, c'est l'environnement. Les missions d'environnement sont très recherchées. La Réserve civique vient de conclure un partenariat avec la plateforme J'agis pour la nature, contenue et développée par la Fondation Nipa Hulot. Nous avons bon espoir d'attirer des milliers de jeunes sur des missions qui se développent, qui interviennent sur le domaine de l'environnement, qui dépend de la biodiversité, aménagement des territoires, ou encore observation et accompagnement des publics vers la nature. François Genève, je me tourne vers vous. Vous qui êtes au GIEC également, finalement, est-ce que vous constatez également cet engagement, nouveau ou pas, ou accéléré ou pas avec la crise, dans les autres pays ? En Belgique, par exemple, d'ailleurs ? Oui, certainement. Et d'ailleurs, les sondages d'opinion qui sont réalisés montrent que c'est un souci qui est très largement partagé, en tout cas au moins par les Européens, et certainement aussi dans d'autres pays. Je me souviens avoir vu notamment des sondages aux États-Unis qui montraient un sentiment similaire. Et quelque part, c'est maintenant aux politiques d'accompagner, je dirais, ces aspirations. J'ai tendance à considérer que le plan proposé par la Commission européenne, par exemple le Green New Deal, va exactement dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on injecte de l'argent, pas uniquement pour sauver le passé, mais aussi pour investir dans le futur. Et je pense que c'est de cela que nous avons cruellement besoin aujourd'hui. Yannick Prost, les prochaines étapes sur jeveuxaider.gouv.fr, c'est quoi ? Parce que là, c'est une plateforme de mise en relation, mais qu'il faut renforcer et accélérer. Alors, au cadre de la crise, évidemment, on était cantonné à quelques missions type pour des contraintes de sécurité sanitaire. Et avec le déconfinement, nous avons enfin pu déployer les bénévoles sur d'autres domaines d'intervention, sur d'autres domaines d'action, l'éducation pour tous. Par exemple, il y a beaucoup de demandes de soutien scolaire, de mentorat, d'accompagnement pour rattraper le temps perdu pendant le confinement. Il y a également beaucoup de missions maintenant dans le domaine de la solidarité et de l'insertion, mais au sens large. Ça peut être l'accueil des migrants et l'accompliment des réfugiés. Ça peut être également des missions d'hébergement d'urgence qui se plongent. Cet hébergement d'urgence existait avant, bien sûr, la COVID et il existera après. Donc, on a besoin de main-d'œuvre et de bénévoles sur ces terrains-là. Et nous allons également œuvrer sur des domaines comme la protection des personnes, la sécurité civile, la santé également. Les établissements de soins ont besoin de bénévoles tout au long de l'année. Tous ces domaines sont ouverts et nécessitent qu'on puisse mobiliser nos bénévoles. Donc, pérennité, retour au droit commun et on se tourne à une société d'engagement qui va faire beaucoup plus appel à un bénévolat plus souple, plus flexible, qui prennent en compte justement les contrats des actifs qui ne peuvent donner que quelques heures par-ci, par là, ou une petite demi-journée, mais qui tiennent, eux, à s'engager à côté de leur activité professionnelle. Et je me tourne vers vous deux, messieurs. Finalement, j'ai l'impression à vous entendre, d'ailleurs, tous les deux. La question du dialogue, évidemment, est essentielle. La question de la mise en relation est essentielle. La question du territoire aussi est essentielle. Chaque échelle est importante. La mise en relation, elle peut se faire sur un petit territoire avec jeveuxaider.gouv.fr, mais elle doit aussi pouvoir s'impulser ou se renforcer avec l'Europe, par exemple. Bien sûr, ce qui me frappe en matière de lutte contre le changement climatique, c'est que très souvent, les gens ont une assez bonne conscience de ce qu'ils peuvent faire au niveau individuel en tant que consommateur pour réduire leur empreinte carbone, mais parfois se sentent un peu dépassés par le niveau d'action collective. J'entends souvent l'idée que toute une série d'émissions sont décidées par des gouvernements ou des multinationales sans qu'ils n'y puissent rien, comme s'ils avaient perdu prise par rapport à ce qu'ils pouvaient faire aussi en tant que citoyens. Le grand défi dans la lutte contre le changement climatique, c'est de rassembler ce qu'on peut faire en tant que consommateur individuellement, ça représente selon les pays entre 25 et 40 % des émissions, et ce qu'on peut faire collectivement en tant que citoyens. Et c'est là où effectivement les territoires, les mairies, les départements sont sans doute les premiers leviers parce que c'est là le niveau le plus proche des gens et là où ils peuvent réaliser ce qu'ils peuvent faire en commun en tant que citoyens. Et je crois vraiment qu'on ne pourra pas s'attaquer vraiment à la question du changement climatique si on ne résout pas aussi la crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire si on ne retrouve pas le sens de ce que l'on peut faire en commun, ensemble, en tant que citoyens. – Et avant que le député Dominique Poitier nous rejoigne, Yannick Prost, oui, je vous voyais rebondir également, c'est la question du territoire. – Oui, on a été frappé par le rôle joué par les élus, notamment les maires sur le terrain qui ont créé finalement la réserve civique sans le savoir, qui ont rassemblé des bénévoles autour d'eux avec des outils ad hoc et finalement la plateforme New York Nationale va être un outil qu'on va de plus en plus déléguer aux élus locaux pour qu'ils puissent animer cet engagement et mieux l'adapter aux besoins du territoire. – Merci beaucoup Yannick Prost, merci beaucoup François Gemmène, merci d'avoir participé à cette émission. – Merci. – Je me tourne vers vous Dominique Poitier, vous êtes… M'entendez-vous Dominique Poitier ? Alors, il faudrait allumer votre micro ? – Je vous entends très bien. – Super, moi aussi je vous entends bien. Dominique Poitier, vous êtes président du PI Terre de Lorraine et député de la 5e circonscription de Meurthe et Moselle. Le PI Terre de Lorraine, je resitue 100 000 habitants, 153 communes, c'est situé au sud-ouest de Nancy. Et c'est la coopérative de 4 communautés de communes rurales et périurbaines. Est-ce que j'ai bon ? – Exact, très bien, parfait. – Parfait. Alors, vous vous êtes engagé, le PI Terre de Lorraine s'est engagé dans un contrat de transition écologique aux côtés de l'État il y a un an, en octobre 2019. L'ambition, c'était de faire de la transition écologique un levier de développement économique, de création d'emplois et de réduction des inégalités sociales. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu de quoi il s'agit très concrètement ? – Le territoire est engagé de longue date dans des actions assez innovantes qui ne sont pas rangées dans des silos. Il n'y a pas d'un côté le développement économique, de l'autre des initiatives sociales. On a une tradition sur le territoire autour du développement local, du développement territorial, de mêler ces différentes composantes et bien sûr, depuis une décennie, de faire de l'écologie un des indicateurs de réussite de nos actions de développement. Donc, lorsque nous entreprenons quelque chose sur le territoire, c'est un petit peu souvent un peu tout ça à la fois. Lorsque, par exemple, nous repartons à la conquête des friches des côtes de Toul pour installer du vignoble ou d'autres productions, c'est à la fois de l'économie, c'est de l'emploi, mais c'est également de la participation citoyenne pour acheter le foncier, pour faire des coopératives foncières. Puis, bien sûr, c'est de l'écologie parce que ce vignoble et cette arboriculture est particulièrement orientée vers la haute valeur environnementale ou l'agriculture biologique. Voilà. Donc, c'est un petit peu des démarches qui sont coordonnées en ce sens. Et la nouveauté avec l'action dont je dois vous parler aujourd'hui, c'est qu'elle a été impulsée par le mouvement Athélécarmon. – C'est l'action de la dignité dans les assiettes. – Tout à fait. – Alors, allons-y justement. C'est quoi le principe de la dignité dans les assiettes ? – Nous avions dans le contrat de transition écologique une forte préoccupation autour de la question du sol, de l'avenir de la polyculture élevage, du partage de la terre, des politiques d'installation. Et nous avions, il y a quelques années, imaginé, grâce à l'intervention de personnalités venues de l'Europe entière, un plan alimentaire territorial qui a inspiré la métropole du Grand Nancy, qui a inspiré le département de Morte et Moselle. Donc, on a un plan alimentaire territorial, une préoccupation pour les sols et de la nourriture. Et puis, nous rencontrons, par le biais de rencontres nationales, le mouvement Athélécarmon, porteur d'une enquête nationale sur le thème « Se nourrir quand on est pauvre ». C'est une enquête participative. Et dans la dynamique de cette enquête, le mouvement Athélécarmon décide d'engager un doctorat d'une part, donc l'action d'une chercheuse au service de cette question de se nourrir quand on est pauvre. Et en même temps, il cherche un territoire pour expérimenter, pour essayer de nouvelles pratiques. Nous avons évidemment été candidats. Et c'est ainsi que le mouvement Athélécarmon, comme grand parrain et comme guide, et puis notre territoire ont une volonté politique qui n'a jamais été hésitante sur ce plan, s'est engagée dans l'opération « La dignité dans les assiettes ». Et on voit bien, là encore, c'est décidément un leitmotiv. Chaque jour, on va en parler, et c'est bien, de l'intérêt du dialogue, de l'intérêt de la pluridisciplinarité, et de l'intérêt également d'être dans une approche multipartenaire. C'est primordial pour un territoire à toutes les échelles, finalement. Exactement. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au-delà de l'adhésion des élus, des travailleurs sociaux, de toutes les parties prenantes habituelles des questions de pauvreté et de nourriture, nous avons suscité un intérêt qui a dépassé nos attentes. Le premier rassemblement de signatures de la charte qui fonde cette action de la dignité dans les assiettes a réuni 400 personnes à Toul, des militants de toute génération, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, qui, au-delà de leur statut ou de leur métier, étaient intéressés par cette question du légal de nourriture de toutes les qualités et pour tous. Donc, des soutiens et une adhésion populaire à la démarche que nous avons initiée. Cette action, aujourd'hui, c'est trois expériences qui sont lancées sur le territoire. La première, c'est celle d'une coopérative d'achat qui associe des agriculteurs, des personnes et des personnes en précarité. C'est, d'autre part, des jardins nourriciers qui sont en train de se déployer sur l'ensemble du territoire progressivement. Et puis, enfin, c'est une réflexion autour de l'aide alimentaire pour la faire monter sur la question notamment de la dignité et du dépassement de l'assistance pour passer à autre chose. Donc, voilà trois actions qui sont lancées. Il faut noter la poursuite de ce que j'appelle une bataille culturelle autour de cette question de la pauvreté et de la nourriture. Une pièce de théâtre est en train d'être créée. Dans cette pièce de théâtre, nous reprendrons les paroles de l'enquête réalisée par la TV Carre Monde. Et des personnes en situation de précarité seront associées pour une tournée qui se veut autant d'occasion de débattre et de faire de la nourriture un sujet du débat démocratique. Merci, Dominique Poitier. J'ai juste une dernière question. Je sais que vous avez un train après, mais une dernière question concernant la grille des objectifs de développement durable. La grille des ODD, vous, en tant que député, est-ce que c'est une grille dont vous vous servez ? Est-ce que c'est un référentiel important ? Est-ce que ça vous sert, cette grille des ODD ? Oui, enfin, moi, je suis co-président du groupe objectif de développement durable à l'Assemblée nationale. Donc je connais bien ces sujets. J'ai tendance à dire que c'est une grammaire, c'est pas un catéchisme. Donc on n'a pas besoin de réciter la bonne parole tous les jours, matin, midi et soir. On a besoin simplement d'avoir une boussole éthique et de vérifier en permanence que nous sommes dans la bonne direction. Sur l'opération de la dignité dans les assiettes, ça a pris la forme d'une charte qui très clairement redit la question de la dignité, de la culture, qui est aussi importante que celle de la nourriture en termes de quantité ou de qualité. Nous sommes, par exemple, dans le mouvement que nous émissions sur le territoire, aussi méfiants, avec la Télécar Monde, des normes marchandes que des normes, on pourrait dire, culturelles, des classes moyennes qui aujourd'hui voudraient imposer leurs standards d'alimentation et peut-être stigmatiser ou culpabiliser les plus pauvres et les plus précaires. Donc bâtir avec les personnes en situation de précarité des solutions innovantes, sortir de la loi du marché et bâtir une négociation sur la valeur de la nourriture, sur le partage de la valeur avec le monde agricole, par exemple, ça, c'est de véritables innovations. Pour nous, la question de la participation des plus pauvres à la recherche des solutions est certainement le processus qui nous paraît le plus vertueux, celui qui évitera de nous détourner des objectifs du développement durable pris dans leur globalité. Voilà, donc passer du partage de la dignité à la partage de la valeur et au partage du sol, c'est un petit peu l'horizon qu'on s'est donné. C'est un processus qui est enthousiasmant et sur lequel nous avons uni des forces sur le territoire. Et nous sommes heureux de pouvoir être observés, copiés, peut-être demain, de proposer à d'autres échelles de nouvelles manières de faire, plus respectueuses de la dignité des personnes, encore une fois. Il ne faudra jamais opposer la sauvegarde de notre maison commune et la dignité de la personne. Il y a un lien indéfectible entre les deux. Et peut-être que notre expé, finalement, essaye un petit peu de saisir la nature de ce lien indéfectible entre la dignité de la personne et la protection de notre maison commune. Merci beaucoup, Dominique Potier. Merci d'avoir participé à cette émission. Et avant de retrouver nos prochains invités, je vous annonce qu'un comité national de lutte contre la précarité alimentaire a été créé en présence d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et Emmanuel Wargon, ministre du Logement. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de créer un espace de dialogue durable entre les acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire. Il s'agit de dresser un état des lieux partagés et de faire le retour d'expérience de la crise de la Covid-19. Je rappelle d'ailleurs qu'avant la crise Covid, fin 2019, quelques 9,3 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France, selon l'INSEE, et près de 5 millions avaient recours à l'aide alimentaire, dont de plus en plus d'étudiants. La première réunion de ce nouveau comité aura lieu début décembre et vous retrouverez évidemment bien plus d'informations sur ce nouveau comité national de lutte contre la précarité alimentaire sur le site anniversaire-odd.fr. Et je vous propose maintenant de regarder une vidéo qui illustre bien un concept qui marche très fort depuis quelques temps, la ressourcerie. Une vidéo qui montre bien les enjeux de l'économie circulaire, qui favorise le retour à l'emploi et on se retrouve juste après. C'est dans une ancienne usine de fermeture éclair sur 4000 m2 que s'est installée depuis quelques semaines, la ressourcerie. Comme chaque après-midi, les particuliers déposent les objets dont ils n'ont plus besoin. Avec les 7 déchetteries gérées par le syndicat intercommunal et les dons des professionnels, ce sont les 3 sources d'approvisionnement du lieu. A son arrivée, chaque article est pesé et muni d'une étiquette afin d'assurer son suivi. Voilà 5 ans que le SDOMOD, syndicat de gestion des déchets de l'Ouest de l'Eure, travaille sur ce projet. L'objectif, effectivement, c'est de limiter encore une fois les déchets et nous espérons d'ériger vers cette ressourcerie environ 450 tonnes à l'année de déchets qui, grâce aux apports des particuliers, pourront retrouver une nouvelle vie. Donc là, nous sommes gagnants sur les 2 sujets puisque nous n'insinérons pas, nous n'enfouissons pas et que nous vendons. Une fois triés, les objets récupérés passent par différents ateliers afin d'être nettoyés, réparés ou remis en état pour ensuite être vendus en boutique. Depuis l'ouverture, plus de 20 personnes ont ainsi été embauchées. Ce n'est que du personnel en insertion, des gens qui sont au chômage de longue durée, beaucoup des gens au RSA et des gens aussi qui ont des problématiques de handicap aussi, on en a beaucoup. Donc c'est très important pour eux de retrouver un travail, de prendre confiance et ils ont des responsabilités comme dans un travail classique. Parmi ses salariés, Olivier Kerongal. Après un grave accident du travail et des années de galère, il était en fin de droit. Embauché en insertion, il a depuis signé un CDI d'encadrant. Voilà, je recherchais du travail depuis 5 ans. Personne n'a voulu me donner ma chance. Et là, j'ai postulé spontanément et j'ai eu un entretien. J'en ai eu plein de l'entretien avant, mais bon, ça ne marchait pas. Et là, ils m'ont donné ma chance. Donc, je m'ai attendu, je l'ai pris. Depuis l'ouverture le 15 juin, 28 tonnes d'objets ont été vendues pour un chiffre d'affaires de 75 000 euros. Un cercle vertueux sur la bonne voie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se recycle, évidemment. Nous voilà de retour ici au cube, ici les Moulineaux. Et nous accueillons Caroline Lejeune, politologue et philosophe, et Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs France. Valérie Fayard, il y a un problème de son visiblement. Merci pour vos gestes qui sont limpides. On comprend parfaitement. Est-ce que vous nous entendez ? Non, vous ne nous entendez pas, mais vous me voyez parler. Ce qui est pas mal, déjà. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend enfin, oui. Nous, on vous entend aussi. Valérie Fayard, vous êtes directrice générale déléguée d'Emmaüs France. Et je le rappelle, Emmaüs a été créé il y a 66 ans avec les personnes victimes de phénomènes d'exclusion. Et pour trouver avec elles les solutions qui leur permettent de redevenir acteurs de leur vie. On va voir ensemble, Valérie Fayard, que les enjeux de transition écologique font partie de l'ADN d'Emmaüs. Même si finalement, on vous attend pas forcément là. Alors que je vais juste lister, je vais pas être très exhaustif d'ailleurs. Mais on vous retrouve sur l'ODD 1, 2, 7, 8, 10, 12. Ceux qui ne les connaissent pas bien, vous allez sur le site anniversaire-odd.fr, vous les avez tous. Comment expliquer qu'on vous attend pas forcément sur le domaine de la transition écologique alors que vous y êtes ? En fait, Emmaüs, c'est un nom qui est très connu. On a une grande notoriété, un grand capital de sympathie. Mais en fait, les gens savent pas trop exactement ce qu'on fait. Et c'est normal parce qu'on a une carrière d'activité. Les gens savent en général qu'on est là pour accueillir les personnes les plus en difficulté. Et ça, c'est vrai. C'est ce que nous faisons. Mais les gens ne savent pas forcément. Eux, on est aussi là pour porter une vision d'un modèle de société différent du modèle actuel. Un modèle d'une société sobre, d'une société responsable, d'une société respectueuse de l'environnement et des êtres humains. Et que ce modèle, on essaye de le mettre en œuvre chaque jour dans nos différentes structures. En effet, l'activité qui est le vecteur d'insertion pour les personnes que nous accueillons, c'est une activité qui a un impact environnemental fort puisque c'est de la collecte de produits en fin de vie, qu'on trie, qu'on répare. On collecte 360 000 tonnes de produits par an qu'on valorise à 95 %, donc un impact environnemental très fort. Et cette activité nous permet de remettre debout plus de 10 000 personnes par an. Donc, on a bien un modèle qui est une économie circulaire et solidaire, qu'on pratique avant même que le nom ait été connu, et qui démontre chaque jour qu'un autre modèle est possible. Donc, on est porteur d'une vision politique au sens premier du terme. Et cette vision, on la met en œuvre au travers de nos activités d'économie circulaire et d'accueil et d'accompagnement des personnes en grande difficulté. Alors, vous menez, vous portez des expérimentations sur le territoire. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'une expérimentation qui m'a marqué quand on a échangé avant cette émission ensemble? L'expérimentation du relais métis. Là, on parle d'emplois de personnes précaires qui fabriquent des isolants de logements sains. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça, c'est exactement notre démarche. C'est à dire qu'on a un gisement qui est le gisement textile. On collecte 110 000 tonnes de textile par an. Dans ce textile, il y a des jeans, beaucoup de jeans et ces jeans ne sont pas toujours réemployables. Donc, le relais qui est un acteur du mouvement Emmaüs, qui est le plus gros opérateur du textile d'occasion en France et qui a près de 3000 salariés. Le relais s'est dit un jour, on ne peut pas continuer à mettre ces jeans à la poubelle et à l'incinérateur. Et donc, on va faire une démarche de recherche et développement pour créer à partir de ces jeans en coton un isolant acoustique et thermique, donc un produit complètement biosourcé qui va permettre également ensuite d'être favorable dans la transition écologique et d'isoler d'une façon totalement écologique les maisons. Donc, on a amélioré notre activité environnementale en réduisant les déchets, en créant un produit nouveau écologique et en créant autour de ça des postes de travail d'insertion. Donc ça, c'est totalement révélateur de notre démarche et c'est un produit très innovant. Il y a aussi une expérimentation sur le rural, une expérience plutôt agricole que vous menez. Alors, toujours avec la question de la réinsertion, mais cette fois sur des sujets liés au circuit court, à l'alimentation. Oui, alors ça, c'est un peu nouveau parce qu'effectivement, on est plutôt sur l'agriculture d'une façon générale et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de structures qui commençaient à développer des projets autour de l'agriculture et de l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux d'accueil de nouveaux publics autour de ces activités. Il y a des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, de liens avec le territoire. Et donc, on est en train de développer plein de projets qui vont de des simples projets, je dirais, à visée pédagogique et thérapeutique, des projets qui ont plutôt comme objectif l'autonomie alimentaire. Une communauté Emmaüs, ça peut être 50 compagnons qu'il faut nourrir matin, midi et soir. Et donc, en produisant des légumes bio, des œufs, de la viande localement pour nourrir ces compagnons, on leur permet d'accéder à une alimentation de qualité. C'est un enjeu de santé publique également. Et puis, il y a des projets agricoles qui ont carrément comme objectif d'être des structures avec uniquement cette vocation agricole. Par exemple, on a la première ferme agricole qui ne fait que l'agriculture Emmaüs, qui est la ferme de la Roya, qui accueille des migrants. C'est Cédric Heroux bien connu, qui accueille des migrants et des réfugiés et qui va permettre à ces personnes de trouver un travail autour des activités agricoles. On a des chantiers d'insertion qui accueillent des personnes qui normalement devraient être en prison et elles font leurs dernières années non pas en prison, mais dans une ferme Emmaüs où elles vont pouvoir faire du maraîchage et de l'agriculture bio. Donc, toujours combiner les deux dimensions environnementales et sociales. Merci Valérie Fayard. On reviendra derrière. On va essayer de dialoguer ensemble avec Caroline Lejeune. Caroline Lejeune, vous êtes politologue et philosophe. Vous travaillez sur les sujets de justice environnementale, de démocratie écologique. Et avec vous, on va aborder le lien entre justice sociale et écologie. On va aussi parler des pratiques de sobriété des personnes en situation de précarité et les conséquences que cela implique sur la valorisation des identités sociales et politiques. On va notamment s'attarder sur une expérimentation assez singulière que vous avez observée à Lille. Il y a eu une idée, une expérience de forum permanent de l'insertion en compagnie de travailleurs sociaux. Est-ce que vous pouvez juste nous resituer le contexte et nous redire le pourquoi de cette expérimentation ? Oui, bien sûr. C'est une initiative qui est née à Lille, donc en département dans la région Hauts-de-France, et qui est née à l'initiative des travailleurs sociaux, qui avait pour objectif principal de pouvoir créer un espace de parole pour les personnes en situation de précarité et d'exclusion, des personnes qui pouvaient avoir le revenu de solidarité active, mais qui aussi pouvaient s'inscrire dans des parcours d'insertion sociale, et de pouvoir participer finalement aux commissions locales d'insertion dans le cadre des politiques d'en retour en emploi. L'objectif, ça a été vraiment de pouvoir donner un espace de parole aux personnes en situation de difficulté, d'abord sur les problématiques liées à l'accompagnement social, mais qui s'est progressivement ouvert à des enjeux tels que le développement durable, qui s'est rapidement immiscé dans les débats. Et du coup, ça c'est le contexte. Quels enseignements vous avez tirés de cette observation ? Ah, plusieurs renseignements ont pu être tirés de cette observation. La première, c'est qu'il y a une idée reçue qui consiste à penser que les personnes qui sont en situation de précarité sont éloignées des problématiques environnementales. Or, comme les mouvements de justice environnementale aux Etats-Unis l'ont bien démontré, ce sont celles qui sont aussi le plus exposées à un cumul d'injustices. Cumul lié aux inégalités sociales de revenus, d'inégalités d'exposition à des risques environnementaux, d'accès à l'énergie, mais aussi d'inégalités politiques dans leur capacité à pouvoir énoncer et participer et réclamer le droit à un environnement sain et à un emploi pour tous. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, on a toujours l'impression qu'elles sont les plus éloignées, alors que finalement, ce sont celles qui sont les plus proches des problématiques environnementales, parce qu'elles vivent au quotidien l'expérience d'un cumul d'inégalités environnementales, sociales et politiques. Ensuite, ce processus de précarité, ou je dirais plus le processus de disqualification sociale, est intéressant à observer, puisqu'au fur et à mesure où on a la perte d'un emploi, et où nos ressources s'amenuisent, on a de plus en plus de difficultés à choisir entre le fait de pouvoir se chauffer, est-ce qu'on chauffe une pièce, deux pièces, trois pièces, est-ce qu'on se chauffe ou est-ce qu'on se nourrit, est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on se nourrit, et ça leur montre une accélération et une intensification des problématiques liées aux besoins essentiels et aux besoins de subsistance et d'existence dans nos sociétés actuelles. Cela pose une question, c'est les différentes pratiques qui sont mises en place par l'ensemble des populations qui subissent ce cumul d'inégalités et qui vont permettre de pouvoir réaliser des arbitrages dans leur capacité à exister, et surtout de pouvoir maintenir cette capacité d'existence qui aujourd'hui est rendue difficile. Enfin, si je devais citer un dernier résultat, souvent on parle de sobriété, dans l'environnementalisme surtout, en prenant une sobriété qui est heureuse, une sobriété qui est joyeuse. Dans ce que j'ai pu observer, c'est que la sobriété, telle qu'elle est vécue par les personnes en situation de précarité, est loin d'être heureuse. Elle est subie, et elle est même imposée finalement par un système de protection sociale, mais aussi de retour à l'emploi, qui finalement ne permet pas de pouvoir rétablir la satisfaction des besoins essentiels. Cela me semble quelque chose d'intéressant et d'important à travailler, puisque finalement cette expérience de vivre les injustices au quotidien, ça montre vraiment que la sobriété environnementale ou énergétique, peu importe le nom qu'on lui donne, n'aurait pas d'un choix, mais est subie par une disqualification. Et paradoxalement, alors qu'on aurait l'impression que ces pratiques sont des stigmates de l'exclusion, on se rend compte que finalement le fait de débattre et d'échanger sur des pratiques de réduction de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre permet dans un contexte de crise environnementale de valoriser des pratiques qui peuvent être entendues différemment dans un contexte de basculement écologique. Et ça, ça me semble intéressant, parce que ça permet aussi de pouvoir reconstruire ou de participer à la valorisation des identités sociales et politiques des personnes qui se sentent exclues dans nos sociétés contemporaines et qui ne peuvent pas bénéficier de la valorisation de leur identité à travers des formes de valorisation dominantes, matérialistes par exemple, ou consuméristes, tels que nos sociétés actuellement valorisent les identités sociales et politiques. Et ça pose aussi une question entre les travaux que vous avez observés, ce forum permanent de l'insertion à Lille, et vous également Valérie Fayard avec Emmaüs, ça pose la question de c'est quoi le rapport à l'emploi en période de crise environnementale finalement. Jusqu'où doit-on aller ? Quel est le rapport au travail ? Quel est le rapport à l'emploi ? Comment faire ? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus ? Voilà, c'est un sujet. C'est vaste en même temps. On ne peut pas finir sur une question si vaste, je l'entends. Il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a le rapport entre la transition écologique et l'emploi. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a un potentiel, et d'ailleurs nous on le démontre, d'emploi dans tout ce qui est transition écologique énorme, et que bien évidemment il va y avoir des ajustements à faire, il va y avoir des choses douloureuses parce qu'il y a des activités qu'il faudrait arrêter et qui sont effectivement compliquées parce qu'elles sont porteuses d'emploi. Donc ça, ça s'accompagne, et la puissance publique est là pour ça, et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait suffisamment de projections faites. Alors peut-être que maintenant qu'on a M. Bayrou au plan, on va être sauvés, mais voilà, donc ça c'est un vrai sujet, c'est comment est-ce que toute cette création d'emploi vert ou d'emploi lié à la transition écologique, elle n'est pas portée pour demain, et il y a d'autres emplois qui vont être percutés. Et ça c'est une chose, et puis après il y a la place de l'emploi dans l'identité sociale, et ça c'est plutôt des débats qui relèvent de ce qui concerne aussi l'eurodien universel et l'eurodien de base, et ça c'est un vrai sujet aussi. Chez Emmaüs en l'occurrence, on est encore très dans le travail constitué d'identité. Le travail, pas au sens évidemment du travail salarié, mais l'activité et la production quelque part est un facteur d'identité, et c'est pour ça d'ailleurs que le modèle Emmaüs, il est construit très largement sur le fait de dire on ne va pas donner aux gens de l'argent, des vêtements, etc. On va leur permettre de s'insérer dans un collectif où ils vont travailler, et ils vont pouvoir se prouver à eux-mêmes que non, ils ne sont pas incapables de faire des choses, où oui, ils ont des compétences, même si on leur a dit depuis 20 ans que ce n'était pas vrai. Vous voulez réagir également, Cardine Lejeune ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'important c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes vers des trajectoires d'émancipation politique et sociale qui se situent en dehors du système de retour à l'emploi très traditionnel et très classique actuellement, parce que finalement les personnes qui sont sans emploi depuis longtemps ont un sentiment d'inutilité sociale et d'inutilité politique. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans le contexte de la transition écologique, c'est de permettre d'accompagner finalement des trajectoires individuelles et territoriales dans des démarches de réappropriation des biens communs et de la capacité à pouvoir se redessiner un avenir qui n'est pas un avenir dicté par les normes dominantes de la société néolibérale. Merci beaucoup mesdames, merci pour cette discussion qui ouvre évidemment un certain nombre d'horizons. On peut continuer sur les réseaux sociaux d'échanger sur tous ces sujets. Merci à vous mesdames, merci. Quelques annonces, c'est la fin de cette émission. Très bientôt, ne coupez pas encore, très bientôt. Alors prenez vos agendas si je puis dire. J'ai quelques dates. Vous savez que cette année c'est le 75e anniversaire des Nations Unies. Évidemment la pandémie que nous vivons a dominé la tension et le travail de l'organisation. Mais tout a été un petit peu changé et on peut suivre en direct cette année, cette Assemblée Générale avec l'ODD Action Zone qui se déroulera en ligne avec des leaders inspirants, des experts, des acteurs de la communauté ODD mondiale. On pourra également retrouver un film présenté par Richard Curtis, le scénariste, réalisateur bien connu et porte-parole des ODD d'ailleurs. Un film de 30 minutes. Donc je vous encourage juste à aller voir le 75e anniversaire des Nations Unies. Il y a tous les jours la ODD Action Zone, c'est à suivre. Autre actualité en Martinique, la Humanity for the World, démocratiser l'objectif ODD 5, égalité entre les sexes, je vous le rappelle. Ça, ça se passe dans les réseaux sociaux, c'est en plusieurs langues. C'est du 21 au 26 septembre et c'est à la Trinité en Martinique. Une autre actu, pas du tout en Martinique pour le coup, c'est pour ceux qui ont la chance d'habiter à Aigrefeuille-sur-Maine en Loire-Atlantique, allez voir le film Territoire, zéro chômeur. C'est un bon écho avec une discussion que nous avons eue tout à l'heure avec Marie-Alain Edgras. C'est un film de Marie-Monique Robin qui sera projeté par l'association collective Fête Nature et ce sera suivi d'un débat. Et puis à Nanterre, plus proche du cube ici, à l'école Honoré de Balzac, l'école comme lieu de partage de la culture des 17 ODD, partagée avec la population de quartiers et élèves des projets liés aux ODD, comme la végétalisation de la cour, des jardins botaniques, un mini-musée, le tri des déchets. C'est le 25 septembre. Voilà pour les annonces, cette émission est quasiment terminée. Le temps pour moi de remercier tous ceux sans qui elles n'auraient pas pu voir le jour. Évidemment, je remercie l'équipe technique qui, derrière, en régie, fait en sorte que tout roule. Je vous donne rendez-vous demain, demain à 17h. Demain à 17h, une nouvelle émission, le troisième épisode de cette semaine très spéciale. Nous parlerons de notre vie quotidienne, de nos vies quotidiennes. Nous explorerons les impacts en cascade que la crise sanitaire exacerbe, que ce soit dans notre rapport au travail, à la mobilité ou à notre vie personnelle. Merci à vous, à vous, derrière votre écran, qui avez suivi les émissions sur les différentes plateformes. À vous, qui avez posé des questions. À vous, qui avez participé au débat sur les réseaux sociaux. Merci au Cube d'accueillir toute cette semaine très singulière. Merci à nos invités qui nous ont permis d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Merci à la communauté des acteurs des ODD qui s'agrandit un peu plus chaque jour. C'est vraiment très, très enthousiasmant. Merci à l'équipe organisatrice dans son ensemble et notamment le ministère de la Transition écologique, le CGDD et 22e siècle. Merci à nos amis de Hello Asso, Ashoka France, Singa, Grand Contrôle, Make Sense, Pour un Réveil écologique, Convergence, Park News, Le Temps Presse, qui ont diffusé cette émission aujourd'hui. À demain à 17h pour un nouvel épisode. À tout de suite sur les réseaux. Et n'oubliez pas, nous sommes la France en transition. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501